À part, j'ai fait neuf clubs, j'ai fait sept pieds différents. J'ai signé deux contrats le 31 août. Je m'en rappelle mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Tu vois, honneur. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'espère que vous allez bien, mais je suis avec mon gars, donc je n'en ai rien à foutre des autres. Désolé pour l'instant, tu vois. C'est la proximité qui prime, tu vois. C'est la proximité. Etiel, invité, pas invité, je suis désolé. Il y a du favoritisme. Préhandis ! C'est comment, quoi ? Ça va, on est là, hein ? London Boy ! Direct de London, on essaye de pratiquer la langue un peu, hein. Tu vois, le Naija Boy, il essaie de devenir un Londoner. Mais non, c'est un plaisir. On profite des vacances, il est en libre pour se déplacer un peu. Donc, un plaisir d'être sur London. Enfin, je découvre le studio de Baby Bass. Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ça dit quoi, Etiel ? Ah, les gars, je suis jaloux, hein. Ricky vient vendre visite à sa famille camerounaise et nigériane. Tu vois, tranquille. Mais non, non, ça va, ça va, Etiel. Moi aussi, j'ai de la famille ici. Donc, déjà, pour les vacances, c'est sympa. Vous savez, encore plus, quand il y a la distance comme ça, donc j'ai de la famille, on se régale. Là, on est sur deux défaites de suite. Donc, autant, on en parle souvent. C'est vite l'euphorie comme c'est vite le chaos. Là, on va dire qu'on a trois jours off sur deux défaites de suite. Voilà, c'est pas… Ça rumine, mais tranquille. Non, franchement, dans l'ensemble, super, super. Et puis, extrêmement honoré de la présence de notre invité que je vais te laisser introduire. Mais je suis particulièrement content, tu vois. Oui, oui, oui. Non, je ne sais même pas que je vais l'introduire. Tu me dis si tu écoutes, si tu entends ce que j'ai, parce que je n'ai pas mon casque, parce que Ricky, il est là, tu vois. Est-ce que tu entends ? Il y a Gaël Angoula. Gaël Angoula. Je connais super bien ton frère. Et donc, du coup, Gaël, je le connais assez bon. Voilà. Donc, est-ce que vous en connaissez ? Oui. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de notre relation en tant que joueur avec les arbitres. C'est très spécial, je pense. L'arbitre dans sa position. Parce que… Non, Ricky ne l'entend pas et je lui ferai écouter après. Parce qu'on en a parlé. Tu vois, ici, il y a des gens qui lisent l'avenir. Il y a des gens qui appellent des choses. Tu vois, ils sont là. Ils ont une énergie comme le professeur, Quentin, Ricky, ils en ont parlé. J'ai posé une question. On t'a souhaité. Il est là. Monsieur. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Monsieur honoré. Monsieur Gaël Angoula. Quand même. Monsieur Gaël Angoula. Quand même. Merci. Merci. Bienvenue. Bienvenue dans BMC. Ça va ? Ouais, nickel, nickel. Merci à vous. Ouais, ça va, ça va. Je vois que vous vous portez bien et que l'émission marche pas mal. J'ai regardé pas mal d'émissions avant ça. C'est bien ce que vous faites. Donc, content et heureux d'être avec vous ce soir. Mais comment… OK, merci. Franchement, tu parles comme un arbitre. C'est grave. Non, tu parles comme… Non, mais on va… Non, mais on est obligé. C'est la réunion de famille. C'est-à-dire qu'on est au calme, tu vois. On veut mettre les gens à l'aise. Et comme, je sais pas… Moi, j'ai pas pu entendre l'épisode. C'était l'épisode qu'on avait fait sur les arbitres, tu vois. OK. Et vraiment, ils t'ont annoncé. Tu vois, ils t'ont annoncé. Et Quentin, franchement, je veux dire, pour tous ceux qui nous écoutent, chapeau El Professeur, parce qu'il t'a annoncé, ils sont partis te chercher, et là, t'es là. Ouais, ouais, ouais. J'étais obligé de répondre à l'invitation. On est entre nous. Pour moi, c'est important aussi. J'ai une histoire particulière, et de partager, essayer de partager, et ça peut donner des idées à d'autres, avec grand plaisir. Bah, et qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, tranquille. Et parce que c'est trop marrant, parce que souvent, quand les gens… On parle d'arbitre, tu vois. On parle d'arbitre, on est toujours là. Je sais pas pourquoi. Les gens, ils se sentent un peu… Comment on dit ça ? Ils se sentent quelque chose de… Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont sur la retenue. On parle d'arbitre, c'est comme si demain, on dit « Oh là là, il y a les keufs qui arrivent, je sais pas. » En fait, il y a une espèce de pensée par rapport à l'arbitrage. Et moi, quand on a fait l'épisode, parce que Quentin, il s'est barré, c'était Ricky et moi, souvent, à la fin. On a… Je sais pas, tu vois. En fait, on voulait surtout un peu démystifier un peu le rôle de l'arbitre, en fait. Ouais. En fait, forcément, on a toujours eu affaire au corps arbitral, par nos carrières. On savait qu'il y a des gens… À chaque fois, tu connais la rengaine quand on perd « Ouais, l'arbitre nous a fait ci, on perd sur un coup d'arbitrage. » Des fois, c'était un peu trop facile. Et justement, moi, j'en profite aussi pour le dire de vive voix. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on pourra en discuter. Et c'est bien de donner, on va dire, de normaliser un peu ce rapport qu'on peut avoir avec l'arbitre. Et je pense que tu es la personne idéale, pas pour en parler, mais voilà, pour aussi raconter ton parcours, comment tu es venu à ce chemin-là. On ne veut pas parler précisément du rôle d'arbitre, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir arbitre. En plus, on connaît ton tempérament. Moi, on va dire, j'ai eu l'honneur de te croiser sur le terrain lors des matchs assez chauds, donc on en parlera aussi. Donc, non, c'est super intéressant et je pense qu'on va bien discuter ensemble. Mais tu vois, on revient à ce que vous dites-là. L'arbitre, c'est vrai qu'il y a cette distance qui est mise du fait qu'il fasse appliquer un règlement tel un enseignant, tel un policier, tel un... Et du coup, on oublie que... Moi, là, je suis dans l'arbitrage, mais tous les arbitres, ils ont tous joué au foot ou ils ont tous voulu être genre de foot à la base. Ça, c'est la question que je me posais. Je te dis la vérité. Je me demandais est-ce que vraiment ils ont joué au foot ? Est-ce qu'ils ont voulu jouer au foot ? Toi, oui. Oui. Toi, les arbitres en général, ils sont tous fans de foot ? Ils sont tous fans du foot. Et le problème, c'est qu'ils ont dû arrêter très tôt le foot pour basculer dans l'arbitrage, pour espérer quelque chose dans l'arbitrage. Donc, forcément, ils n'ont pas pu pousser jusqu'à 16, 17, 18, 20 ans. Ils n'ont pas pu pousser. Mais à la base, c'est des gars qui avaient des licences. Des licences en jeunes, on va dire jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et à un moment, il a fallu faire un choix et partir vers l'arbitrage ou sérieusement ou pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as encore certains jeunes en ligue qui arbitrent et qui jouent. Eux peuvent se permettre. Mais dès que tu as des ambitions et que tu veux aller plus haut, à un moment, tu es bloqué. Tu ne peux pas avoir une licence de joueur et une licence d'arbitre. Donc, forcément, ça t'écarte du monde des joueurs. Mais à la base, c'est des amoureux du football. C'est ça qui est top, c'est que par rapport à nous, notre vision, c'est que nous, on t'a connu et moi particulièrement en tant qu'adversaire. Tu vois, en tant qu'adversaire, en tant que frère d'un coéquipier en plus. Au-delà de ça, je suivais de par Aldo et de par toutes les fois où on se croisait, ta carrière. Et donc, nous, on connaît plus que bien les origines, la genèse de ta carrière et de footballeur et d'arbitre. Et en fait, déjà, même en tant que footballeur, je ne dis pas que tu étais atypique parce que c'est, tu sais, on aime trop différencier machin. Mais en fait, tu avais ton pédigré à toi, ta personnalité à toi et tu avais un mindset qui a fait que tu as renversé beaucoup de montagnes. C'est un truc que tu emmènes aussi dans ton après-carrière. C'est ce qui t'a facilité dans ta décision finalement de basculer ou ça t'est venu comme ça finalement ? Moi, en fait, j'ai fait des choix dans ma carrière que ce soit en tant que joueur et en basculant dans l'arbitrage. Dans l'arbitrage, ça a été un peu plus réfléchi. En tant que joueur, j'ai fait des choix où parfois les gens dans mon entourage m'ont dit mais pourquoi ? Mais en fait, je les ai fait au feeling. Et après, c'est vrai que ma carrière, elle est atypique, certes, mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là de faire des jonglages de l'âge de 10 à 16 ans ou 10 à 18 ans en centre de formation, etc. Donc moi, à part avoir une grosse, grosse envie pour combler ce manque quand j'arrivais dans les clubs, mais moi, c'était ma seule vraie qualité, c'était la nia qui a tout donné. C'est-à-dire que moi, c'était chaque entraînement à 200%. Je n'avais pas le choix. Toi, tu as grandi au Havre, c'est ça ? C'est ça, oui, j'ai grandi au Havre dans un quartier du Havre. D'accord. J'ai grandi dans un quartier du Havre mais je n'ai jamais rêvé ou eu la prétention de devenir joueur professionnel. Moi, je n'ai joué au foot dans mon quartier comme tout jeune mais ça n'a jamais été mon rêve. Je ne voyais pas les gars à la télé et je me disais « Oh, j'aimerais trop être à leur place. » Je ne suivais pas le foot. Je ne regardais pas tous les matchs. Par contre, dès qu'il y avait un ballon au quartier, je jouais tout le temps. Tout le temps, foot en salle. On avait une salle d'animation municipale avec des éducateurs des heures d'AMJC qui organisait des noix de foot en salle, interquartier, etc. Là, c'était la guerre. Ça, ça me plaisait. Ça, c'était mon kiff. Mais laisse tomber. Et du coup, ça, oui, mais pas dans l'idée de me dire « Je vais en faire un métier ou je vais être professionnel. » Tu n'as jamais dit « Je vais intégrer le hack au centre de formation, tout ça ? » Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'était moi. C'était parti enfant turbulent, enfant influençable. j'étais parti dans une voie où ce n'était pas les bonnes choses qui m'intéressaient. Mais c'est bien parce qu'au final, le départ, le départ, on peut tout savoir pour des raisons différentes ou souvent les mêmes raisons, joueur ou arbitre, au final, tu vois, on a tous les mêmes problèmes parce qu'au final, on reste des êtres humains. Et moi, c'est là où je veux arriver. c'est parce que comme on a dit au départ, et moi, je suis beaucoup sur ça, on a trop stigmatisé, on stigmatise les arbitres comme si, tu vois, ce n'était pas des êtres humains. Et en fait, moi, je veux savoir comment dans ta tête aujourd'hui, comment toi, déjà étant jeune, tu regardes les arbitres comment ? Parce que même au quartier, quand on joue au quartier, il n'y avait pas trop d'arbitres. Il n'y a pas d'arbitres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, et moi, j'avais des petits de ma cité qui jouaient au foot et qui après, ils sont même un de mes petits frères, il a été testé à faire arbitre. À un moment donné, tu vois, chez les jeunes, quand ils voyaient que ça devenait un peu chaud, tu vois, il y a toujours ce moment-là. Et moi, je me rappelle quand ils me le disaient, ils me disaient, ouais, lui, il est arbitre, il est arbitre. Après, c'est Paris, tu vois, avec la banlieue et il n'y en a aucun qui est resté dedans et c'est des vraiment fans de foot. Moi, c'est ma question aujourd'hui avec ton cerveau de jeune quand tu regardais les arbitres et maintenant, la transition, elle s'est faite. Tu vois, à un moment, il y a un shift, il y a quelque chose qui a basculé. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Ouais, mais en fait, moi, c'est simple, c'est pas compliqué. L'arbitre, je n'ai prêté aucune attention, aucune attention, même en professionnel. j'étais incapable de dire, je ne me suis jamais posé la question sur un arbitre. Est-ce que l'arbitre a une femme ? Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il s'entraîne ? Est-ce qu'il touche de l'argent ? Je ne me suis jamais, 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 mais même en Ligue 1, je ne me suis jamais posé la question. Jamais. Il ne m'intéressait pas. Je ne me suis jamais posé la question. En fait, ça a dû vous le faire. Vous êtes arbitré, vous faites le match, tu sors du match, tu ne sais même pas qui c'était l'arbitre, tu ne peux même pas savoir à la couleur de son maillot. Moi, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, c'était vraiment ça. Je ne me suis jamais posé la question sur un arbitre. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, dans ma tête, il était là, je le voyais comme... Je ne me posais zéro question. Et aujourd'hui, tu as conscience que c'est quand même un acteur, justement, d'un match ? Énorme. Énorme. Si j'avais su à l'époque, je me serais plus intéressé. Ne serait-ce... Mais en fait, j'ai joué, même en Ligue 1, je vais jouer sans savoir qu'il y a des lois du jeu. Moi, dès que je bascule dans l'arbitrage, on me dit qu'il faut apprendre les lois du jeu. Moi, la loi du jeu, c'est s'y mettre, touche... Corner. Ouais. Il me sort un bouquin comme ça. Il y a le code, je vais dire, je ne vais pas dire le code pénal, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a des lois du jeu. Vous, vous avez fait des centres de formation. Est-ce que vous vous avez éduqué là-dedans en disant qu'il y a des lois du jeu, ou alors un minimum ? Tu vois, on apprenait un peu les subtilités, mais vraiment, c'était très, très, très dégé, très light. Dis-toi, toi, dans quelque chose de structuré, c'est très, très light, alors que moi qui arrive d'un milieu totalement déstructuré, voire pas de milieu, moi, je joue au foot avec les connaissances minimales, mais je ne me suis jamais dit qu'il y a des lois du jeu, qu'il y a un vrai règlement, etc. C'est-à-dire que j'ai joué toutes ces années-là, jusqu'en Ligue 1, sans... D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, Gaël. Après, c'est des suppositions, mais si, avec des sillons, on refait le monde, c'est clair, mais si tu avais conscience ou connaissance de ces lois du jeu, entre guillemets, est-ce que tu aurais une carrière différente ou est-ce que tu penses que tu aurais une carrière qui aurait évolué de manière plus positive, une carrière plus longue, en Ligue 1, je ne sais pas, parce que tu as une longue carrière malgré tout, mais si tu avais plus conscience de ces à-côtés, parce que, bon, les gens le savent, tu étais quelqu'un de très rugueux, tu allais à fond, tu donnais sur le terrain à 200%. Tu étais un casseur. Non, j'étais un lion, frère. Non, les gars, les gars, mais attends, t'es un camère, t'es un camère, voilà, mon frère, c'est pour ça, il ne faut pas leur dire, on n'est pas là pour jouer, on est là pour faire mal. Les gars, si j'avais su faire des passements de genre, des petits bons, des cides et ça, je l'aurais fait, mais je ne savais pas le faire. D'accord, donc, rien à voir avec la question du jeu, c'est vraiment purement technique ou mental. Les mecs hyper techniques, c'est leur domaine. Moi, je mets et je donne, tout simplement. Ah, là, ça s'entend bien, là. Je ne vais pas commencer à m'inventer. Moi, si tu me sors une image sur un match de professionnel où j'ai mis un passement de jambes, je te mets au défi de trouver une image où j'ai mis un passement de jambes dans un match. Même une femme de frappe. Non, elle a dû mettre son côté des fois. Même une femme de frappe. Non, non, moi, je t'ai dit, moi, c'est que je tape et je donne. C'est-à-dire que je donnais à mes gars les mecs qui avaient les leaders techniques de l'équipe. Par contre, si toi, tu les touches, on va s'embrouiller parce que ces mecs-là, ils me ramènent des points. Ils me ramènent des primes. Ils me ramènent des... Ah ouais. Moi, c'était... Mais d'ailleurs, c'est souvent... Je me suis retrouvé souvent dans des histoires avec des adversaires parce que je défendais les collègues. Mais moi, les collègues... Moi, j'ai connu ça, mon gars. On est deux. Les corses, c'est des flots, mon gars. Ouais, c'est ça. J'ai pris un peu de coup en format. Je ne sais pas qui, j'ai fait des photos, mais tranquille. Moi, je ne t'apprends pas. Non, t'inquiète. Les concernés, on s'est revus après. On n'a plus en discuté. Mais tranquille. Mais après, moi, j'ai joué avec mes qualités. C'est-à-dire, je ne me suis jamais pris pour ce que je ne suis pas. Je savais mes limites. Mais sur le terrain, je savais qu'il n'y avait personne qui avait plus faim que moi. Dans ma tête, c'était ça. OK. Ça, tu le sais depuis le début. Genre, tu connais ton profil depuis le début. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Ah, je ne peux pas être comme ça, donc je bascule là-dedans. » Tu sais, depuis le début, à partir du moment où le foot, c'est devenu sérieux pour toi, tu avais ton identité. Parce que nous, on appuie souvent là-dessus. Tu sais, d'être un peu le mec technique influent et puis réaliste que tout d'un coup, ça ne marche plus très bien. Tout d'un coup, il devient le soldat. Non, mais tu comprends. Mais du coup, leur carrière va reculons. Ils ont du mal. Ils perdent du temps dans ce process. Toi, à contrario, ta carrière, vu que tu t'es connu dès le début, vu que tu t'es découvert dès le début, quand tu arrivais quelque part, les gens, ils savaient à quoi ça tend. Tu avais ce rendu immédiat. Et donc, du coup, ça t'a facilité les choses quelque part. Parce qu'à partir du moment t'es arrivé dans le monde pro, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de pas en arrière. Ce que je veux dire, c'est quand tu es facile, Bastia, Bastia, toutes les montées. Ensuite, tu fais un transfert d'un club de Ligue 1 à un club de Ligue 1. On est d'accord. Quand tu passes de Bastia et que tu es en Ligue 1 à Angers en Ligue 1. Non, Ligue 2. Mais vous montez aussi. Et vous êtes remonté la dernière fois. C'est ça. Et du coup, je refais la montée avec Angers. Mais moi, j'ai vite compris que je n'étais pas un joueur que les clubs allaient venir acheter ou chercher. C'est-à-dire que moi, dès que je suis arrivé à Bastia en national, avant ça, déjà en national, maintenant, en national. Après, ça ne veut pas dire que j'étais sur l'ensemble de la saison. On m'avait lu le meilleur joueur, pas de souci. J'ai été demandé par Reims et Dijon. Mais sous prétexte qu'ils m'offraient le niveau, ils me donnaient moins d'argent que ce que je touchais en national. Mais j'avais un contrat professionnel et j'évoluais dans un effectif de Ligue 2. vu que ce n'était pas un but pour moi, j'ai refusé. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je suis resté dans ma petite campagne il n'y a pas six heures. J'ai refait une année de national. Bastia se sont présentés en décembre. À la trêve, ils avaient 13 points de retard. C'était l'époque de Xavier Pentecôte, etc., où ils bataillaient pour revenir. Et du coup, je rencontre les dirigeants à l'hôtel Méridien, à Porte Maillot. Et moi, je signe un protocole d'accord avec eux en disant que je vais rejoindre le club l'année qui suit. Et forcément, je fais ma deuxième partie de saison à Passy-sur-Or en national et je regarde Bastia en espérant qu'ils se maintiennent. Mais c'est un peu égoïste, mais heureusement pour moi qu'ils ne se sont pas maintenus. Parce que je suis arrivé dans un club où c'était la débandade. Je suis arrivé dans un club. Dès que je vais signer mon contrat, il reste six joueurs professionnels. six joueurs professionnels, pas de coach. Là, tu peux t'exprimer. En fait, en gros, c'est un peu le chaos et vu que toi, et tu m'arrêtes si je me trompe, vu que tu es à l'aise dans ce genre de situation, tu peux plus facilement t'exprimer. Vu que tu arrives dans un background où tu n'es un peu pas trop structuré, il y a un peu, tu vois, quand on vient du temps dur du monde amateur, ça ne te fait pas peur. Et là, vu tes qualités qui sont beaucoup dans l'engagement, qui sont dans le physique, dans la protection, dans le fait d'être un leader de nature, ce chaos-là, comme tu as dit, d'une manière égoïste, il te... Mais aujourd'hui, je te dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, je me disais quoi ? J'espérais qu'ils se maintiennent, naïvement. Naïvement, je me disais quoi ? J'espère qu'ils vont se maintenir, j'espère qu'ils vont se maintenir. À l'époque, c'était ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, heureusement qu'ils ne sont pas maintenus. Pourquoi ? Parce que j'arrive dans un club où il ne reste plus que six joueurs, pas de coach. Tout est à ta refaire. S'ils s'étaient maintenus en Ligue 2, les joueurs qui étaient à mon poste, ils seraient restés, etc. Moi, arrivé de nulle part, sans vrai bagage, j'aurais été un joueur de second plan. Alors que là, tout de suite, on m'a propulsé dans un club comme Bastia. Moi, Bastia, je n'y connaissais rien. Je ne suis pas... Attends, je te mets la lumière. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas arrivé à Bastia. Je ne suis pas arrivé à Bastia en me disant « Ouais, les supporters. » « Ouais, je ne connaissais rien du club. » Rien, strictement rien. J'entendais juste les Corses et les racistes parce que c'est ce qu'on entend dans les quartiers, etc. Moi, j'entendais juste ça. Moi, je me suis dit quoi ? Ça m'a fait ressortir et moi, j'étais le genre de garçon... En fait, plus je suis loin, plus mes parents ils dorment bien. Plus je suis loin de mon quartier, plus mes parents ils dorment sur leur désordre. Ton environnement, il faut que tu es ton environnement en fait. Il faut que je quitte. C'est à dire que moi, par exemple, jouer au Wavre, dans ma carrière, c'est impossible. Impossible. Dans ma vie, c'est impossible. Et du coup, moi, j'arrive à Bastia en national. Mais même si des clubs de Ligue 2 se sont présentés à l'issue de la saison, je respecte ma parole, je vais à Bastia. Le club est maintenu en national parce qu'il y a eu un petit souci de DNCG, ils étaient rétrogradés avant le CFA. Mais à la fin de l'année, je suis champion de France de national. L'année d'après, je suis champion de France de Ligue 2, je me retrouve deux ans après en lien. ça n'existe pas ça. Tu as trouvé ton environnement en fait là-bas ? Écoute, tu as trouvé ton bonheur. J'étais dans le club parfait. Il préfère un mec qui met un tacle ici avec un petit pont. C'est vrai. Merci, ça m'a allé très bien. Ma parole, ça c'était fait pour toi. En fait, c'est... Tu vois, dis-moi, j'ai une question par rapport à ça moi. Tu vois, parce qu'on parle de background, on parle d'éducation, on parle de caractère. Mais tu vois, tu dis champion de national, puis champion de Ligue 2, puis en Ligue 1. Avec Aldo, ton grand frère qui a plus ou moins le même parcours que toi, qui est passé par le monde d'amateurs et tout. Un an avant toi, il fait la même chose. Champion de national avec Evian, champion de Ligue 2 avec Evian. Vous êtes suivis, vous avez porté exactement le même trophée à un an d'intervalle. Un an d'intervalle. C'est du jamais. Mais il y avait quoi dans vos séries à l'année ? Il y avait la déter, il y avait la motif. C'est quoi ? C'est le n'dolé ! C'est le n'dolé ! C'est le foufou, c'est le foufou, foufou. Mais non, moi je te dis, en plus moi, tu vois, je ne suis pas pratiquant, je sais qu'il y a un bon Dieu, etc. Mais j'ai vécu des choses dans ma vie. En fait, c'est des péripéties de ma vie qui m'ont fait prendre conscience qu'il faut que je fasse autre chose que la merde que j'étais en train de faire. Du coup, j'ai vécu des galères, j'ai fait du mal à mon entourage, j'ai vécu des blessures, une expulsion, tu rentres de l'école, tu n'as plus de maison, tu attends dans les marches, ton frère arrive, on est pendant les marches, on attend que la maman sort du travail. Bref, à l'époque, je devais avoir 12 ans, c'est des choses qui te... C'est trop facile. Moi, mes parents ne m'ont jamais fait part de problème, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que j'avais toujours mes sables de rentrée, toujours ma mère à rentrer du travail. J'aimais bien les pipas, les paquets de tournesol. Oui, les pipas. Voilà, c'est ça. J'avais toujours ça. Ça fait que j'étais un enfant qui ne manquait de rien. Sauf que nos parents, ils nous couvraient des problèmes et dès que les problèmes arrivent, là, tu prends, ça fait... Je me suis dit, en fait, c'est dur pour les parents, mais t'es jeune. C'est jeune, mais à partir du moment où je me suis dit, j'ai réalisé que je pouvais faire mon argent moi-même, sans demander à mes parents. Moi, c'était terminé, sauf que au lieu d'aller travailler comme tout le monde, j'ai choisi de la facilité et à force de jouer, c'est le jeu du chat à la souris et puis à un moment, le coup près tombe et puis tu finis en prison et puis là, tu prends conscience que c'est difficile pour les gens qui t'entourent. Moi, mon père, c'est un Camerounais fier, dur. Tu vois, au Parloir, tu sens la faiblesse. c'est ta mère au Parloir, etc. Là, tu prends un coup. Là, et du coup, je me suis dit, quoi, il faut que... Ça m'a perturbé, perturbé de ouf. Pareil, au début, te vous arriveront, il n'y a pas de souci. La première lettre, tu sens, la première lettre, c'est celle de mon frère, je me rappelle toute ma vie, je me suis dit, ah ouais, je ne vais pas aller revoir pendant un bout de temps, en fait. et je lis la lettre. Depuis quand on communique en lettre ? Normalement, on se voit des textos, on s'appelle, ou ouais, tu prends un coup et ça fait... Après, il y a des gens qui ont cru en moi, forcément, des gens qui m'ont tendu la main. C'est pour ça que, à travers aujourd'hui, l'intervention, quand vous m'invitez, pour moi, c'est important. C'est aussi, voilà, dire aux gens qu'il y a des gens qui prennent des mauvais chemins, mais moi, ça m'a... on m'a tendu la main, il y a des gens qui valent la peine. Tendez des mains, il y a des gens qui valent la peine. Et c'est pareil. Moi, ça ne marchait pas moi dans le ballon, mais pour un mec qui a des mains en oeuvre, pour un plombier, un électricien, un scie... On peut sortir... Tous les moyens, on peut s'en sortir, même si on a pris un mauvais chemin au début. Il va y avoir des échecs, il y a de la récidive parce que le système, il est fait comme ça. Le système, il est difficile. Dès que tu sors et que tu as été incarcéré, forcément, on te placardise. On te placardise, on te met dans une case et c'est difficile. Moi, il y a des gens qui m'ont tendu la main. Ben voilà, je suis la preuve que oui, j'ai fait des bêtises, mais les gens qui m'ont tendu la main aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Et c'était qui une personne justement ? C'est des personnes dans le football ou des personnes de l'extérieur en général ? C'est parti du coup des éducateurs de quartier qui ont démarché des clubs afin de trouver un club qui pouvait me fournir une promesse d'embauche. Et le club en question, la personne en question, c'est Jackie Colliné dont le fils c'est Anthony Colliné qui est au Gazelle qui est à Jaxo. Ah oui, d'accord. Voilà, son papa. Son papa, il était entraîneur au club de Boisguillaume à Rouen dans la banlieue rouadaise. D'accord. Il venait monter de CFA à CFA. Il a accepté, etc. Promesse d'embauche. La promesse d'embauche a été transmise au juge d'instruction. C'est ce qui m'a permis de sortir de détention. Après, du coup, je me retrouve dans un environnement. J'ai un emploi jeune au club, mais l'emploi jeune consiste à entraîner les gamins le mercredi, à tracer les terrains, à remettre les filets, à réparer les filets, à réparer les bricoles, à faire les tableaux pour le coach, pour ses séances, etc. C'est un kiff en soi. Oui, c'est un kiff parce que du coup, tu dors plus sereinement. Tu ne dors pas en disant que ta porte va tomber à 6 heures du matin. mais à côté de ça, il y a un manque du coup puisque tu es sous contrôle judiciaire. Tu n'as pas le droit d'aller dans ta ville, tu n'as pas le droit d'aller voir tes parents, tu n'as pas le droit d'aller dans ton quartier, mais il faut savoir ce que tu veux. Et du coup, je passe ma première année à Bois-Guillaume. C'est une année d'adaptation, mais je ne joue pratiquement aucun match. Je rentre des bouts de match à droite, à gauche, mais je m'entraîne avec le groupe de la première et à côté de ça, je travaille au club. Du coup, c'est un kiff et l'année suivante, je fais venir mon frère avec moi et puis après, ça commence à se dégouplir pour lui. Il arrive avec moi l'année suivante puisqu'il jouait dans un petit club à côté à Biorel en DH et ça se passait bien pour lui. Du coup, j'en ai parlé au coach. Le coach, il l'a fait venir. Il l'a fait signer avec nous. Il fait une année avec nous en CFA. Peut-être que je ne vais pas être... Mais c'est mon frère, mais il est au-dessus du lot. On tombe en coup de France Boulogne-sur-Mer où Grégory Thiel, j'ai eu à des lageries, il marchait sur l'eau à l'époque. Il est tiens. Il signe pro à Boulogne 4 ans à l'issue de la saison. Donc moi, grave content pour mon frère. Même si moi, je reste en CFA, enfin, dans cette année-là, j'ai eu quand même une opportunité. En fait, j'ai été suspendu. J'avais cassé la jambe à un joueur du restar. sur un match. Peut-être que ça va vous parler, vous, les parisiens. Nicolas Fabiano. Oui, Forme Léger. Forme Léger qui a jugé les grands Ligue des Champions, etc. Bref. bien sûr. Et du coup, je lui casse la jambe sur un match avec le Red Star et je suis suspendu à titre conservatoire. Vous vous souvenez de l'époque où tu blesses le mec, on attend de savoir ce qu'il a, comme ça, on met la suspension. par rapport à la blessure. En correlation avec la blessure. Et du coup, pendant cette suspension à titre conservatoire, je suis au CERF, je demande à Bois-Guillaume de m'essayer. Du coup, je m'en vais au CERF pendant une semaine et je m'entraîne avec le groupe pro qui n'est pas concerné par le match de Ligue des Champions du week-end contre Glasgow Rangers. D'accord. 2009-2010, ça ? C'est ça. Peut-être avant 2007-2008. Ouais, c'est pour Cyclopédie. Du coup, moi, j'ai fait la semaine et le week-end, on avait été voir le match de Ligue des Champions contre la Rangers et c'était le feu et les Écosais, ils avaient mis le feu. Et du coup, je passe ma semaine là-bas. Franchement, après, oui, moi, j'étais à 200%. Les mecs, ils étaient à 20%. Mais je me suis dit, oh, c'est pas. un truc de ouf. Je me suis dit, ouais, ok, je suis à fond, je finis, je suis rincé, etc. Mais je me suis dit, wow, ça va. Wow, ça va, c'est pas la dalle, disons, ouais. Ouais, ça fait, je me suis passé ma semaine. Moi, je suis rentré dans mon club, tranquille, mais j'avais jamais fait d'essai. Du coup, je n'attendais pas une réponse particulière. Une semaine après, du coup, ma sanction attend, je prends 18 matchs de suspension. Et Jacques me convoque dans son bureau en disant que du coup, aux Serbes, n'avons pas donné suite puisque la suspension, etc. Mais moi, je lui dis, ok, enfin, ça ne m'a pas mis dans le trou puisque je n'avais pas d'objectif. Enfin, je n'attendais rien, en fait. Ça fait que ça ne m'a pas mis dans le trou. Du coup, j'ai fini mon année à Bois-Quillot. Enfin, j'ai fait la fin d'année puisque j'ai pris 18 matchs, du coup. Et j'ai refait une troisième année. Après, je suis parti à Dunkerque avec Nicolas Wisman. Regarde, tu vois, franchement, moi, je kiffe. Je kiffe parce que derrière chaque, on va dire, personnalité du football ou chaque joueur, il y a une histoire. Et ça, et aujourd'hui, comme on a dit au départ, toi, tu fais partie, moi, j'aime bien parler du triangle, tu vois, joueur, joueur supporter, arbitre. Vraiment, aujourd'hui, les acteurs du jeu. Maintenant, moi, j'écoute beaucoup, tu vois, le côté psychologique, tu vois, dalle, le côté caractériel de toutes tes histoires, il y a quelque chose, tu vois, il y a une réelle histoire. Maintenant, quand tu transfères ça dans le monde de l'arbitrage, tu vois, aujourd'hui, toi, en tant qu'arbitre, parce que je t'ai vu arbitrer, moi, je suis plus pas anglais, tout ça, je regarde la Ligue 1, je t'ai vu, j'ai regardé, après, j'ai regardé la Ligue 1, moi, je suis beaucoup dans le body language, tu vois, le langage corporel, tu vois, parce qu'il y a des arbitres, par exemple. Ma première question pour toi, c'est, est-ce que tu as un arbitre préféré, genre de, un arbitre préféré, comme nous, on peut avoir des anciens joueurs, on va dire, c'était mon kiff, en tant que défenseur ou joueur, tu n'as pas d'arbitre préféré ? Non, mais en fait, je te dis, vu que je n'ai pas été, j'ai mes foules, en fait, je n'ai pas de, je n'ai jamais idolâtré un joueur, jamais idolâtré un club, jamais idolâtré un arbitre, je suis totalement loin de tout ça, tu vois. Je suis d'accord, attends, monsieur Angoula, parce que toi, attends, attends, parce que moi, j'ai juste un message à passer à tous les petits frères, qui vivent le quartier par procuration, parce qu'eux, ils font des gens de l'âge, et ils appellent, ils entendent, lui, il a fait ci, il a fait ça, ils n'y sont pas, hé les gars, il n'y a pas de voyous, les voyous ne sont pas sur le terrain, on n'est pas des voyous, ça c'est important, parce que moi, je l'ai vécu même à notre époque, je l'ai vécu où des mecs, ils se comportaient sur le terrain, moi, avec ce que j'avais vécu, je le voyais, je dis, à 14, 15 ans, tu faisais des jonglages, moi, à 14, 15 ans, je faisais de la bécane, je, on ne vit pas dans le même monde, arrête de prendre un dos, on est bien passés pour le savoir, je suis là, c'est que je ne suis pas un voyou, mais tu n'en es pas un, bien on fait, soit, bien on se comporte correctement, on se respecte, et puis basta, ça c'est encore un, c'est un sujet qui est, c'est problématique, je trouve ça aujourd'hui problématique, et la génération, je trouve que c'est beaucoup plus profond, par rapport à ça justement, gars, j'ai une question, parce que toi, tu as connu justement le football, sur le terrain, en tant qu'acteur, en tant que joueur, et maintenant, tu le vois en tant qu'arbitre, et je pense que voilà, bien sûr, tu es concerné quand tu as des tiges sur le terrain, ou des embrouilles, tout ça, et tu le vois encore aujourd'hui, en 2023, des mecs qui s'embrouillent, comme si, est-ce que ça devient encore, on se verra dehors, on se verra là-bas, justement, et comment tu agis par rapport à ça, comment tu leur parles, parce qu'on a vu Amazon, quand tu as fait ton insight, c'était nickel, très clair, même quand tu parlais, même ton ton, et comme disait Seb, ton body language, montrait que, voilà, c'était vraiment authentique, dans le sens, c'était, donc les mecs, ils y croyaient, tu vois, donc ils étaient avec toi, comment toi, tu vois la chose de l'extérieur, enfin, en tant qu'arbitre ? Et là, il m'a pris mon truc, parce que je voulais dire, tu connais M. Colina, non ? Tu connais l'ancien, l'arbitre ? Moi, je l'ai connu, je l'ai connu comme tout le monde, sur la planche de PES, t'as capté, ben voilà, mais t'as capté, aujourd'hui, quand je te demandais, en fait, quand je te demandais ton, à une figure que tu admires, moi, quand je te vois arbitrer, je te parle de body language, je te parle d'énergie que tu fais ressentir, quand je lis ça à ton histoire, à qui tu es, au final, qui tu es, et je reviens beaucoup à ça, c'est savoir qui on est, qu'on soit footballeur, qu'on soit plombier, si aujourd'hui, on sait qui on est, quand je te vois arbitrer, tais-toi, et est-ce que tu réponds, tu vas répondre à la question de Ricky aussi, mais moi, ce que je vois, c'est que, t'es plus proche, dans ton comportement, dans ta compréhension, de l'être humain, du joueur, parce que d'un, t'as été joueur, ouais, t'as été joueur, les, on va dire, la majeure partie des joueurs qui sont sur le terrain, beaucoup viennent des banlieues, tu vois, au final, sans même le forcer, il y a une compréhension humaine qui s'installe, qui s'installe, et dans le même, on parle de body language, il y a un ton, pourquoi souvent, moi, je mets souvent les arbitres dans le côté de l'autorité, on en a parlé au départ, dans l'autorité, M. Colina, on l'a vu arbitrer, même si c'est un fou, des yeux comme ça, il y a une certaine autorité naturelle qui s'impose, tu vois, il y a un respect qui s'impose sans même, et même quand il y a des litiges ou quoi que ce soit, après, je veux que tu répondes à la question de Ricky, mais moi, c'est vraiment le constat que je fais et quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, je pense que d'aujourd'hui, ta réussite dans le monde de l'arbitrage, elle est beaucoup liée au fait, plus au fait que tu aies été un des leurs, et quartier et hors foot, tu vois, hors foot, c'est quelque chose qui s'apprend, je ne pense pas que ça s'apprend, c'est des choses que voilà, tu vois, c'est bon, tu as répondu à sa question. Non, je ne réponds pas à sa question. Pour en revenir à Colina, tu vois, c'est un mec que j'ai vu sur la planche de PES puisque comme tout le monde en avait PES à l'époque, c'était le jeu qui marchait, mais aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé un de ses matchs. Toi, quand tu regardes un match de Ligue des Champions, tu regardes l'arbitre, je n'ai jamais de la vie. C'est-à-dire que j'ai dû regarder les matchs où il était là, mais… C'est un des rares qu'on voyait parce que c'était un des rares qui en imposait par son autorité, il était assez atypique. En fait, c'est juste… C'était lui qui a été médiatisé, je pense. Oui, c'est le premier, un des premiers. C'est l'un des premiers qui a dit de se retrouver sur la planche d'un jeu. Moi, ça ne m'avait pas choqué parce que je t'ai dit… Mais tu l'avais remarqué quand même. Oui, bien sûr. Parce que du coup, tu as l'habitude d'avoir des joueurs ou des joueurs même pas des joueurs, tu as l'habitude d'avoir des joueurs sur la planche. Là, c'était un arbitre, mais je n'ai pas souvenir d'avoir regardé un match où Niu m'inspirait de lui. Moi, par exemple, pour en revenir à ce que je lui ai demandé de qui, c'est moi, quand les mecs s'insultent sur le terrain, dès que je les convoque, je leur dis les gars, t'es pas un voyou, t'es pas un voyou, on n'est pas des voyous, les voyous ne sont pas là, les voyous. On se respecte, on peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi se respecter comme quelqu'un qui va contester ma décision. Moi, j'accepte que les gens ne soient pas, que les gars ne soient pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème. S'ils veulent en discuter, on en discute, mais on peut ne pas être d'accord et vivre ensemble. Avant, je t'aurais dit ça quand j'étais jeune, ça, c'était impossible pour moi. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, avec les événements de la ville, les enfants, etc., c'est des choses qui m'ont fait évoluer. Aujourd'hui, oui, mais avant, ça aurait été plus compliqué. Mais aujourd'hui, on peut être en désaccord et puis être capable de s'adapter et pouvoir passer des moments ensemble. Non ? C'est ce que tu dis aux joueurs quand tu es avec sur le terrain ? J'essaie de parler le moins possible sur le terrain, mais j'essaie de ne pas être fermé. J'essaie simplement, je ne copie aucun arbitre, j'essaie juste d'être l'arbitre que j'aurais aimé avoir quand je joue. D'accord, très bien. Bon, j'essaie juste ça. Après, c'est beaucoup, je pratique une gestion du détail, une gestion du détail parce que j'essaie de donner une réflexion et puis me remémorer comment moi, j'arrivais à péter les plombs. Moi, aujourd'hui, on est en 2023, il n'y a aucun joueur qui va venir et tu ne vas pas croiser une personne dans la rue et le envoyer un coup de poing. Ça n'existe pas ça. Si tu en arrives là, c'est qu'il y a des prémices, c'est qu'il y a eu des événements avant qui ont amené chez toi une frustration qui, à un moment, t'ont fait péter les plombs. Et bien, sur le terrain, c'est pareil. Pour moi, si à un moment, tu arrives à me contester ou à me gueuler dessus ou à m'insulter, il y a des choses où je n'ai pas géré avant. C'est-à-dire que tu as peut-être pris un coup, je n'ai pas géré et du coup, ta frustration, elle est passée hop, 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 et après, boum, tu exploses. Après, moi, je fais mon travail, je te mets rouge. Injustice. Oui, l'arbitre, l'arbitre. Oui, l'arbitre, mais après, du coup, moi, ça m'impacte parce que dans ma tête, oui, j'ai fait mon boulot, je te mets rouge, mais pourquoi je te mets rouge ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi tu en es arrivé à péter les plombs ? Je vais regarder les minutes avant. Très bien. Ah là, il se prend la tête, s'il m'avait dit, j'aurais été voir. Les gars, je vous ai vu, on reste tranquille. Vous, c'est pareil. Non, mais c'est lui. Je lui ai dit, maintenant, c'est géré, on redescend. Juste des petits messages informels, à droite, à gauche, comme lors de Messe-Bordeaux. Des messages informels. Si je laisse le cas d'Alexandre, qui fait des jongles dans sa surface, des bordelais, 3-0, le mec qui pétait les plombs. Si je ne gère pas ça, moi, si j'étais bordelais, dans les minutes que tu suivez, je les mets, tu me mettais rouge mais le fait que tu gères ça, du coup, les mecs, ils disent, voilà, l'arbitre, il a vu, il n'a pas laissé faire. Du coup, la frustration, elle retombe. L'envie de vengeance, elle retombe. Et tout ça, pour moi, c'est une gestion du détail. Moi, j'essaie de pratiquer une gestion du détail sur le terrain et ne rien négliger parce que c'est comme ça que moi, je pétais les plombs. Et ton rapport au Q, tu voulais dire un truc peut-être, je ne sais pas, parce que nous, on est là au moins. C'est plus l'analyse. Dans tout ça, tu me dis, en fait, tu n'idolâtres personne et tout, mais en fait, c'est ça qui est top. C'est que toi, pour devenir footballeur professionnel, ce qui t'a amené à la Ligue 1, c'est d'être nul autre chose que 100% de toi-même. Et en fait, c'est ta méthode et tu utilises la même avec une mise à jour. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, comme on peut tous en maîtriser, comme tu as dit les enfants, les erreurs du passé, tu es la même personne, tu as les mêmes méthodes, mais tu mets à jour ton cerveau à savoir, être moi-même maintenant, c'est prévenir. Être moi-même maintenant, pour Gaël Angoulas, c'est quoi ? C'est être les Jacques Icolina et qui t'ont tendu la main. C'est les fameux éducateurs qui t'ont tendu la main quand tu en avais besoin. Parce que quand tu fais de la prévention sur le terrain, tu fais ni plus ni moins que ce que les gens qui t'ont sorti et pour qui tu as autant de reconnaissance. Ni plus ni moins. C'est juste que sur un moment, parce que pour des peines minimes, mets un mec de Bordeaux qui prend un carton rouge parce qu'il a taclé ou Kijia au cou parce qu'il lui a fait péter les plans quelque part. Tu les soignes comme on t'a soigné quelque part. Bien sûr. Et c'est beaucoup avec des proportions différentes. Mais du coup, et c'est le message qu'on fait passer, moi ce que j'aime trop, c'est quand tu t'adresses comme ça à tout le monde, quand tu dis on n'est pas des voyous ici, c'est la vérité. Le nombre de mecs qui font des voyous sur le terrain de foot et tu sais très bien qu'en fait, après en dehors, il n'y a plus rien. Vas-y, on saute cette étape et on joue. Tu vois ce que je veux dire ? On peut s'enbrouiller. C'est fou. Enfin moi, je fais un ligueur, vous l'avez vécu, il y a des mecs qui s'insultaient sur son terrain et puis le week-end, on était sur les champs et ils étaient à la table, ça rigolait, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Franchement, je sais. Moi, dans mon univers, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, dès qu'il y avait des histoires, après, on ne cohabitait pas. Tu vois comment ça se passe aujourd'hui, il y a des règlements de comptes, etc. Il n'y a pas de cohabitation dans le foot. Pourquoi on dérape ? Pourquoi on dérape ? C'est là où je te dis et c'est là où je te... Moi, on peut en parler pendant des heures. Gestion des émotions. Pourquoi on dérape ? Parce que le footballeur, il y a une grosse... On en a parlé dans un épisode. Il y a une grosse part de culpabilité, de sentiment d'appartenance qu'on est parti tôt. En fait, il y a beaucoup de raisons pour moi qu'on devrait savoir, qu'on devrait connaître et savoir gérer. Ce n'est pas parce que je comprends. Tu vas me dire ouais, le mec va m'expliquer qu'il est parti tôt de chez lui. Il a un sentiment de... Un manque de sentiment d'appartenance, etc. C'est comme quand tu rentres dans un gang, tout ce que tu veux. C'est exactement la même chose. Maintenant, et après, il vient les émotions, la gestion des émotions. Et c'est là où j'ai envie aussi... Tu gères tes émotions parce que tu as connu un certain nombre de choses. On a tous connu un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je te vois, je t'écoute, tu es maître de toi-même. Ça veut dire que vraiment, tu te connais. Tu te connais énormément. J'entends, c'est mon taf. Tu as une connaissance de toi qui est très accrue. Dans ta gestion des émotions, aujourd'hui, tu comprends les émotions. Tu as dit, tu vois, et c'est ça qui est beau. Tu as parlé du mec qui va péter les plombs parce que l'autre, il jongle, parce que l'autre, il fait des petits ponts. En fait, aujourd'hui, en tant qu'arbitre, tu vois, et je ne veux pas rentrer du tout dans rien de cliché des autres. Je ne parle pas des autres. Je parle de manière générale. Est-ce que tu penses qu'aussi bien un joueur, parce que moi, j'ai été interpellé sur ça sur les médias anglais par rapport à la gestion de l'émotion de l'arbitre. Parce que tu vois, par exemple, en Angleterre, il y a un truc où aujourd'hui, quand on commence à entourer l'arbitre, il y a une nouvelle règle qui est sortie apparemment. L'arbitre, quand il se sent menacé parce qu'il est entouré de joueurs et tout, il peut commencer à dégainer, tu vois. Je ne veux pas savoir ton avis sur la question, etc. Ce n'est pas ça du tout, mais est-ce que tu penses qu'il y a un niveau, comme nous, on est des joueurs de haut niveau, et c'est vraiment, il y a des arbitres aussi, il y a une histoire de niveau, mais on doit gérer nos émotions. Mais est-ce que les arbitres doivent aussi avoir géré leurs émotions ? Ça se travaille aussi, tu vois ce que je veux dire ? Entièrement, ça se travaille, mais je pense que les arbitres, en termes de gestion émotionnelle, ils sont énormes. OK. Ils sont énormes. Moi, quand j'étais joueur, ma gestion émotionnelle, je me rends compte qu'elle était catastrophique. Aujourd'hui, quand je sais que j'ai fait une connerie, quand je me fais insulter par 20 000 personnes parce que je suis arbitre, parce que c'est dans les morts, parce que je me suis trompé, parce que si, il faut avoir une gestion émotionnelle, quand je vais siffler une faute contre toi parce que tu as pris le ballon, mais tu as tout emmené, moi, dans ma tête de joueur, tu prends le ballon, il n'y a pas faute. Mais quand tu emmènes tout, moi, je vais siffler contre toi, tu vas avoir une réaction envers moi épidermique, c'est-à-dire une mauvaise gestion émotionnelle. Mais moi, de mon côté, je compte avec ma gestion émotionnelle à moi. OK. Il est frustré, il ne comprend pas. Je vais essayer de lui expliquer. S'il veut l'entendre, si je vois que tu es fermé, je te laisse, je reviens après. Si je vois que tu es fermé, on ne parle plus. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que les joueurs, il y a un gros travail de gestion émotionnelle. Et moi, c'est pareil, je l'ai vécu. Tu as été défendre. Les gars, une paire de balle, il n'y a pas faute et ça se termine en but. Tiens, on va regarder l'arbitre, je couvre un hors-jeu, je sais que je cours. Mais il y a but derrière, je vais m'en prendre à l'assistant. J'étais comme ça. Pour moi, c'était logique. C'était logique. Après, j'ai eu un rapport avec les arbitres qui était plutôt correct. Mais en fait, vu que j'avais des vrais conflits avec les adversaires, du fait que je protégeais mon équipe et mes gars. Tu ne peux pas être partout. Du coup, j'avais des problèmes partout, c'est ça ? Mais c'est... Je pense que la gestion émotionnelle, c'est vraiment la créée du truc. Et tu penses que les joueurs de foot devraient plus travailler là-dessus, sur la gestion émotionnelle ? Oui, c'est important. Normalement, ils exploiteraient leur potentiel. Mais tu ne t'imagines même pas. Si j'avais une meilleure gestion émotionnelle, je pense que j'aurais exploité un peu plus le peu de qualité que j'avais. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais te dire aussi par rapport à quand je parle des lois du jeu. La dernière fois, je parlais aussi par rapport à ça. Je pense que si tu avais pu gérer tes émotions, tu aurais pu faire... Mais ça, c'est comme tout le monde. Ça, c'est des lois du jeu à écrire. Je pense que je veux dire ça, c'est des lois du jeu à écrire. C'est exactement à ça qu'on sert. C'est à donner. Même si tu veux encore jouer six mois au foot, essaye de le comprendre maintenant. C'est de la même manière qu'on dit tout le temps et arrête d'être un branleur parce que ça va s'arrêter. Ça n'existe pas un branleur de 36 ans, footballeur professionnel. C'est soit un mec qui a été chassé partout et qui regrette et qui s'est arrêté ou bien tu as la chance de t'en rendre compte en carrière. Et là, c'est un peu pareil. Tu penses, sans rentrer dans des débats... Moi, j'aime bien ce qui est borderline un peu parce que il faut que les gens... Moi, je ne veux pas trop donner aux gens des trucs du politiquement correct qu'on a toujours dit, on a toujours entendu. Il faut des vraies choses et c'est pour ça qu'on est là. On parle comme à la maison. Moi, je pense qu'il vit... Moi, qui vis en Angleterre, qui vis à l'extérieur, je suis rendu en France, je rentre en France. Moi, je suis un peu comme toi. de moins de temps que je peux passer en France, à Paris, le mieux je me porte. Le mieux c'est, OK. Parce que je me connais et on a des traumas, on a des choses qui reviennent. On a des différences. Mais maintenant, tu vois, ce rapport... Moi, c'est ça. Ce rapport à l'arbitre, le français, parce qu'on parle de la Ligue 1 et je le vois ici en Angleterre, on a ce rapport à... On a une défiance à l'autorité. Demain, quand je suis en Angleterre, et je le dis haut et fort, quand je suis en Angleterre, je vois la police anglaise parce que mes premiers rapports avec la police anglaise, ils ont été bons. Je n'ai pas de trauma par rapport à la police anglaise. Donc aujourd'hui, la figure d'autorité, on défie souvent nos parents, on grandit, on est des garçons, on défie les papas. Est-ce que sincèrement, des fois, tu sens, quand on réfléchit bien, on pousse la réflexe, que l'arbitre, il est un peu vu comme, tu vois, celui qui impose les règles et nous, on aime défier les règles. Donc au final, il y a de ça. On aime défier les règles. Tu vois, l'arbitre, il va devenir... Même si tu es bon, tu es limite mon adversaire de base, de facto, tu es mon adversaire. Obliger. Obliger. Moi, c'est exactement ça. Mais après, oui, il y a de la défiance, mais il faut savoir aussi qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est tous différents. Là, tous les quatre, on a chacun notre comportement, notre manière de vivre les choses. C'est-à-dire que moi, je vis les choses avec tout mon vécu, les collègues vivent les choses avec leur vécu ou se mettent peut-être une carapace et du coup, ils paraissent peut-être moins authentiques parce qu'ils veulent se protéger aussi et se protéger de tout ça. Il y a aussi la crainte de se faire marcher dessus et ils ont, en tant qu'arbitre, on doit avoir une autorité et l'autorité, il faut la garder, il faut réussir à la tenir et chacun a ses stratégies pour la tenir. En fait, moi, quand je vais sur un match, je prépare mon match, c'est beaucoup, beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies. Selon l'affiche des matchs, il faut préparer, voir qui tu arbitres, etc. Il y a des stratégies, il y a des stratégies à avoir. Il y a des joueurs qui sont clés. Moi, pour en revenir à ma carrière, si je peux me permettre, moi, j'ai duré dans certains clubs, pas parce que j'étais le meilleur ou pas parce que j'étais un bon joueur, mais parce que j'étais garant de l'état d'esprit, du vestiaire. C'est-à-dire que je me suis toujours investi dans le vestiaire. J'ai toujours été celui, tu peux t'appeler X ou Y, tu as fait finale de Ligue des Champions, j'ai joué avec des mecs qui ont fait la finale de Ligue des Champions et s'ils ne se mettaient pas le cul par terre, je savais leur dire. Parce que moi, de jeûner, c'est normal. Jérôme Rotein. Jérôme Rotein. Jérôme Rotein. Moi, quand toi, tu as besoin d'être à 20% ou à 15% pour jouer parce que tu es sûr de jouer, moi, Guelangoula, non. Moi, il faut jouer à 200% sur le terrain. C'est-à-dire que si tu ne mets pas le cul par terre et dans les petits jeux, je prends des 6-0 et toi, tu sais que tu vas jouer, moi, je ne vais pas jouer. C'est-à-dire qu'on va se dire les choses. Pareil dans le vestiaire. Je me suis, tous les clubs où j'ai été, je me suis toujours occupé de la caisse des amendes et je me rends compte que personne ne l'a voulu. Personne ne l'a voulu. Parce que pourquoi ? Parce que la caisse des amendes, c'est du conflit. C'est de l'arbitrage. Quand tu n'as pas le bon dress code, quand Ricky, tu as ton téléphone qui sonne, il faut que je te mette une amende. Je te la mets. Quand on a établi un règlement en début de saison et que tu l'as signé, tu n'as pas payé ton amende à la fin du mois, il faut aller poser ton nom sur le bureau du coach. C'est conflictuel. C'est de l'arbitrage. Non, c'est conflictuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà de l'arbitrage ce que je faisais. C'était déjà de l'arbitrage. C'est-à-dire que, mais en dehors de ça, les mecs, ils savaient que quand on était sur le terrain, ils pouvaient compter sur moi et j'allais à la guerre pour eux. Parce que ces mecs-là, ils étaient bons. Ces mecs-là, il y avait des leaders techniques. Il y a plusieurs types de leaders sur un terrain. Moi, mon rôle, c'était de les protéger. Parce que ces mecs-là, ils me ramenaient des places au classement. Ils me ramenaient de l'argent, des primes de match. Ils m'ont fait des montées, avoir des médailles. Ce que, individuellement, avec mon simple talent, je n'aurais jamais eu. Oui, mais frérot, je n'ai jamais de te dire. En fait, ce n'est même pas que Hiton. C'est un ensemble. Vous êtes. Parce qu'au final, l'un sans l'autre, des garants, des garants des aboyeurs, des garants de la grinta, du caractère, des garants, la caisse des amendes. Et comme tu as dit, c'est trop représentatif de celui qui sait prendre des responsabilités et qui aime le conflit. On en parle souvent. On le sait très bien. Il y a des gens qui sont plus à l'aise. Après, on en dit développement personnel. Mais il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le conflit que d'autres, etc. Mais pour réussir toutes les montées que vous avez faites, et aujourd'hui, la réussite que tu as en tant qu'arbitre, et moi, c'est sur ça que je veux vraiment appuyer, c'est qu'elle, pour moi, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine parce que c'est comme un puzzle. Il y a des besoins. Tu réponds à un besoin. Aujourd'hui, tu réponds à un besoin. Dans une équipe, à un moment donné, il manque du caractère. On aime bien dire ça manque de leader, ça manque de caractère. Parce que tu n'as pas trouvé le joueur qui, lui, se connaît et ne se réinvente pas une vie. N'en fais pas une autre... Parce que je ne crois pas, parce que même quand on parle strictement sur le terrain, quand les équipes adverses font des analyses, tu vois ? Toi, tu penses et moi, tu vas dire attention, il y a à gauche, il y a Roten là-bas, il y a lui qui est buteur, tu as Raspantino là. Mais non, qu'est-ce qu'on dit en premier ? Les gars, attention à Angoula, il faut lui directement, il faut lui... Donc, tu as tiré quand même des choses et tu étais aussi une clé d'une équipe. Donc, toi, quand tu dis, eux, ils m'ont aidé à faire ci, à faire ça. Sans toi, il n'y a pas... Exactement, je pense que c'est un ensemble en fait. Mais tu vois, pour moi, c'est la normalité ce que j'ai fait. Après nous, on est comme ça aussi, des penseurs, milieu de terrain, gardien, on est comme ça aussi. Je te rassure. Mais j'ai toujours fait un... Vu mon parcours, j'ai toujours fait un complexe d'infériorité par rapport à... Quand j'arrivais avec des mecs qui, eux, avaient connu des centres de formation, qui, eux, avaient connu des choses, des mecs avec qui ils arrivaient avec des matchs, des mecs, des patrons, des papas du vestiaire, entre guillemets, de par leur expérience, tu vois ? J'ai toujours eu avec ce rapport-là où je disais les choses. Ça ne s'est jamais vu, mais du coup, je minimisais toujours ce que j'ai pu apporter à un groupe. Mais je sais que si j'ai duré dans certains clubs, c'est parce que j'ai toujours fait partie des capitaines de vestiaire, alors que je n'étais pas toujours titulaire. Ton frère, ton frère, ton frère Doudou, il peut te dire, ton frère Doudou. J'ai mis des amendes à des mecs qui n'ont pas accepté. Ça s'est fini à ce file dans le vestiaire. Mais ça, c'est pas... Je ne dis pas que c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbitrage était déjà dans... Ce que je faisais dans un vestiaire, c'était déjà plus ou moins de l'arbitrage. Donc au final, ce n'est que normal. Aujourd'hui, tu ne te sens pas à ta place sur un terrain en train d'arbitrer. Tu te sens à ta place. Je me sens vraiment à ma place. Et je vais aller même plus loin. Je me sens plus important que quand j'étais joueur. Ah ouais. D'accord. Parce que j'ai... Tu parles de Jérôme. Jérôme, une fois qu'il arrivait à Bastia, le coach m'a passé arrière-droit. Tu sais très bien que ce qui compte, c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Toi, tu es le petit soldat. Et du coup, tes responsabilités, déjà, elles sont divisées par le nombre de joueurs. Donc même si tu as été défaillant, tu sais que c'est sûrement parce que les liés devant toi, tu n'as pas été aidé, etc. Alors que là, aujourd'hui, je ressens le poids des responsabilités. Je ressens le poids des responsabilités et j'essaye d'être le plus juste possible. Mais je suis humain et je me trompe aussi. Mais je sais le reconnaître. Je n'ai aucun problème avec ça. Non, mais les gens... Non, non, tu regardes bien en fait. Tu sais que quand tu portes le chapeau, il n'y a personne qui va dire non, tranquille, c'est moi. Non, non, c'est toi. C'est pour ta peau. Non, mais moi, je n'ai jamais fait mes responsabilités. Mais après, je te dis, si j'avais été formé comme vous, si j'avais fait l'INF, si j'avais été formé au PSG ou à Monaco, je n'aurais pas été le même garçon, je pense. Mais tout mon vécu, d'où j'y viens et par quoi je suis passé, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivé dans un monde de joueurs. Je me suis adapté à ce monde-là. J'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. L'arbitrage, c'est pareil. J'arrive dans un monde... Moi, je ne vais pas leur apprendre le foot. Ils ont leur connaissance du foot. Ils ont leur méthode, etc. Moi, je me fais petit et j'apprends et j'essaie de me mettre à leur niveau et d'avancer. Mais j'arrive pas en leur disant « Ah non, mais là, le mec, il pense ça de moi. Écoutez-moi, moi, j'ai été joueur. » Non, 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 ce n'est pas comme ça la vie. Tu arrives dans un monde, tu fais ton petit et avances. Et tu ne penses pas qu'ils regardent. Quand tu vois, là, quand on parle, moi, je vois un schéma parce qu'au final, de la même manière que tu es arrivé dans le foot, le schéma, le schéma global, tu répètes la même manière, le même schéma dans le monde de l'arbitrage. C'est exactement le même schéma au final quand tu regardes. Et c'est ce qui te représente. Et j'ai envie de te contredire quand tu dis que je pense que si tu avais été formé de manière traditionnelle, un peu plus traditionnelle comme nous, moi, je pense que tu aurais été la même personne avec le temps de passage. Non, mais dans le sens, quand je dis la même personne, en fait, tu n'es... En fait, j'aurais plus de qualité. C'est ça qui aurait peut-être fait qu'à un moment, j'aurais dévié. Oui, mais on revient toujours parce que quand je t'entends parler, je me vois... Pourquoi j'ai eu des problèmes dans ma carrière ? J'ai eu beaucoup de problèmes exactement pour les mêmes histoires. Tu demanderas à mes frères, etc., ils vont dire, toi, c'est trop, frère. Tu ne peux pas juste fermer ta bouche et dire non. Et quand on en parle souvent, ce qui est la droiture, c'est la droiture. Après, j'ai envie de te dire, j'ai été élevé par un camère, tu sais très bien. En fait, non, mais c'est pour t'expliquer que même si le temps de passage aurait été différent, tu aurais peut-être eu plus de qualité et ça aurait mis peut-être plus de temps à s'exprimer comme ça. La graine, elle est en toi. La qualité, tu as développé un leadership, mais après, tes épreuves de vie ont fait en sorte que tu vois les choses différemment et que toi, tu les vois sous un spectre différent. Mais tu n'aurais jamais été quelqu'un de lisse qui laisse tout couler parce que ça ne fait pas partie de ton... Non, ce n'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais après, en fait, la vie, c'est une adaptation perpétuelle. Tu dois tout le temps t'adapter. Là, moi, j'ai grandi dans un quartier. Adaptation. Je me suis retrouvé dans le milieu carcéral. Adaptation. Je suis sorti, je me suis retrouvé avec entre guillemets des inconnus et dans la vie sociale. Adaptation. Professionnel de foot, adaptation. Arbitrage, adaptation. Je trouve qu'on a, selon l'être humain, mais selon d'où on vient, ce qu'on a vécu, on a une adaptabilité qui est phénoménale. Le mot est lâché. Phénoménale. Et je pense réellement que c'est ce que les gens, quand tu écoutes les gens parler, par exemple, tu dis, moi, la dernière fois, je parlais comme ça, je dis, ouais, chez moi. Comment ça, c'est où chez toi ? Ça veut dire quoi chez toi ? Quand tu dis, ouais, chez moi, chez nous, c'est comme ça. Non, comment ça, en fait, on se met dans une espèce de case où, limite, on se met entre les murs de notre propre prison, j'ai envie de te dire. Et c'est ça qui nous limite. Ouais, je ne peux pas faire ça. Mais qui a dit ça ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas ? Tu n'as pas appris, tu vas apprendre. Et là, je pense que ta qualité, à toi, et la sienne, la mienne, et celle de Q aussi, c'est de beaucoup de personnes aujourd'hui, et j'aimerais qu'il y en ait plus qu'il est, c'est se dire que tu n'as pas de limite. En final, il n'y a rien que tu ne peux pas apprendre. La manière, aujourd'hui, comme tu as dit, la manière, la mentalité quartier ou banlieusard qu'on peut avoir, qui nous sert et qui peut nous desservir, on l'a apprise. Ça veut dire qu'on a dû s'adapter, il y a des moments, et ce truc-là, c'est... Moi, je veux que les gens, ils le voient vraiment comme une force de ouf. Donc, voilà. Pour moi, je pense qu'il faut apprendre, apprendre des uns, des autres. Moi, je suis arrivé dans l'arbitrage, je suis arrivé dans un monde, si les mecs, ils avaient, ne serait-ce que ma mentalité, comment je voyais les choses dans ma tête, l'arbitre, il n'est là que pour nous la mettre à l'envers. L'arbitre, il est comme ça sur le terrain, dans la vie, c'est le même. S'ils avaient pensé ça de moi, je n'aurais jamais été accepté dans l'arbitrage. Je n'aurais jamais été accepté dans l'arbitrage, tu vois. Parce qu'ils se disent quoi ? Angoulas, c'est un con sur le terrain, c'est un chercheur de merde. Pourquoi l'accepter chez nous alors qu'il est sur le terrain, il faut qu'elle a la merde ? Alors, par rapport à ça, j'ai une dernière question. Vas-y. En tant qu'arbitre, au fait, tu te verrais où ? Au top, tu devrais réarbitrer des matchs de Ligue des Champions, aller en Coupe du Monde, aller… En fait, moi, c'est quoi ? Tu veux seulement le faire kiffer pour du plaisir ou tu as même des ambitions de succès, entre guillemets, si on peut le gérer ainsi ? Parce que moi, je ne sais pas comment ça se définit le succès en tant qu'arbitre, mais c'est quoi ton prochain kiff ? Tu veux des thunes ? Ça va avec, je crois. Ça va avec. Moi, c'est vraiment, tu vois, comme quand j'ai joué, je suis arrivé en Ligue 1 sans aller le chercher. Je me suis donné les moyens, mais ce n'était pas l'objectif. Aujourd'hui, là, dans l'arbitrage, par contre, quand j'ai basculé dans l'arbitrage, quand j'ai eu le choix de basculer dans l'arbitrage, c'était un choix réfléchi. Moi, j'avais signé trois ans à Nîmes, je n'ai fait qu'un an, je me suis assis sur deux ans de contrat, j'ai pris zéro euro, donc j'ai fait vraiment… Ce n'était pas un choix parce que je n'ai pas de club, où c'est vraiment… Je me suis assis sur deux ans de contrat, j'ai basculé dans l'arbitrage et là, ce choix-là, il a été réfléchi. Aujourd'hui, je suis un compétiteur, je souhaitais arriver en Ligue 1. Aujourd'hui, la direction m'a promis en Ligue 1, donc forcément, forcément, cette marche-là, elle est gravie, mais je ne m'aimais plus comme je le faisais quand j'étais jeune, de plafond, quoi. Fais, kiffe ton truc et puis, essaye d'être le meilleur possible et aujourd'hui, si on ne parle pas de toi en tant qu'arbitre, c'est que tu es bon. Donc, je souhaite qu'on ne parle pas de moi et que tu continues à avancer. Tranquille. Franchement, j'ai envie de te dire, tu es bon, tu es bon, tu n'es pas qu'un arbitre, franchement. Franchement, pas bon. c'est bon. Ah, ça rigole, ça va, ça va. Tranquille. Non, franchement, tu sais quoi, on aurait pu parler pendant des heures et des heures franchement. Non, mais ça fait du bien. C'est bien ce que vous faites de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger sur nos vécu, etc. Parce que je trouve qu'on a chacun à notre niveau quelque chose à apprendre à tous ces jeunes. Parce que nous, moi, j'en suis arrivé, il y a des gens qui m'ont tendu la main, mais il n'y a personne qui m'a vraiment ouvert les portes. Les portes, je les ai ouverts tout seul. Et aujourd'hui, avec tous les moyens, tous les moyens technologiques, le digital, etc., tout ce que vous faites, ça peut aider des jeunes qui sont au centre et qui, etc., putain, les mecs, ils ont joué, lui, il a fait telle carrière, lui, il a fait ci, il a fait ça. Ça peut donner des exemples et faire prendre conscience à certains jeunes. Parce que je pense que si j'avais eu, comme on parle de gestion émotionnelle, si j'avais pu avoir accès à des trucs comme ça, je pense que j'aurais été, j'aurais plus tiré profit de ce que j'ai fait. En tout cas, merci de ta présence. Pour moi, c'était vachement inspirant. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai kiffé. L'heure et demie, l'heure dix, on n'a même pas senti passer. Inspirant, je ne sais pas, moi, après. Si, moi, je te le dis, on a appris des choses. On est pour la glace. On est des hommes durs, mais au final, on s'inspire. Si on peut s'inspirer les uns les autres. Et pourquoi on parlait de toi initialement, Gaël, dans des podcasts précédents ? C'est parce que, franchement, tu incarnes trop bien les valeurs qu'on veut transmettre dans ce podcast. Tu parles juste de ta carrière toute seule. Il y a de la place pour tout le monde dans le foot. Et en fait, mieux tu connais ton identité d'homme et de footballeur, plus tu performes. Et en fait, tu crées ta place avec tes qualités. Et c'est la force de nos sports. C'est pour ça qu'on l'aime. Et tu vois, mieux on se connaît. Et après, il a tourné la clé qu'il fallait, l'adaptabilité, le côté et le mindset. Et en fait, avec des idées bien claires et un cerveau bien en place avec de la détermination, avec une graine de... Ah mon gars, il faut être un lion, il ne faut pas être un chat. Mais tu t'arrives à, comme tu as dit, défoncer les portes entre ouverts. Et franchement, merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on s'est régalé. Mais franchement, tu vois, d'où je viens, quand je vois aujourd'hui des maisons d'audition, enfin des maisons d'éditeurs qui souhaitent écrire des livres qui... des producteurs qui veulent faire quelque chose pour vendre sur des plateformes, etc., de mon histoire. Je me dis, putain... Ah mon gars, il faut y aller ! Mais il faut y aller, les gars ! Non, même pas ! Enfin, c'est pas... Aujourd'hui, je ne suis pas pour ça, mais je me dis, ouais, moi... Enfin, je ne suis rien, quoi. Je me dis... C'est là... C'est là... C'est pas 100% camère parce qu'il n'y a une camère et il ne dit jamais je ne suis rien. T'es fou, quoi. Il est fou, quoi. Il va me mettre un carton aussi. Elle va me mettre un carton. Moi, je suis en Angleterre. Tout ça, tu ne peux pas me sortir sur le terrain. Mais non, mais... Non, non, non. Ça, c'est mes... J'ai 50% de camère, mais j'ai ma maman. Exact. Et attends, mais... C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas du 100% parce que le camère... Non, moi, je suis... Non, mais blague à part. Blague à part. Moi, je pense sincèrement parce qu'on rigole, mais que c'est bien d'avoir cette part d'humilité, mais non plus, il ne faut pas non plus se sous-évaluer. Ce n'est pas savoir ce qu'on a apporté, savoir ce qu'on peut faire. Tu vois, la valeur qu'on peut avoir, la plus-value qu'on apporte, c'est important parce que tu l'as dit souvent et je l'ai entendu deux, trois fois. Tu as eu ce complexe des fois de... Et c'est des choses souvent qu'il faut... Voilà, de la même manière qu'on gère nos émotions, il faut savoir d'où ça vient pour que ça ne... Pour pas que ça nous handicap, en fait, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on grandit et qu'on est devenus des papas et des hommes, tu vois, que ces choses qui sont enfouies en nous, des fois, elles ne font pas surface. Moi, je t'entends et je te dis sincèrement merci parce que je te taille, parce que les autres ne veulent pas te tailler, parce qu'il faut bien qu'il y ait un qui... Tu vois, mais... Tu respectes l'arbitre, mais toi, tu le vois, tu es vraiment en caméra, tu ne respectes vraiment pas les arbitres. Tu sais quoi ? En Angleterre, j'ai eu un autre rapport avec les arbitres parce que les arbitres anglais, ils m'appelaient par mon blase, ils m'appelaient Basse, ils ne m'appelaient même pas Sébastien, Monsieur Basson, ils m'appelaient Basse, ils avaient fait leur recherche, ils savaient que mon nickname, c'était Basse, ils m'appelaient... Ils savaient comment toucher. Ils savaient... Et ils me taillaient. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le fait qu'ils me disaient que tu es nul, aujourd'hui, tu t'es fait taffer et tout ça. Mais je pense qu'ils savaient très bien avec qui le faire et moi, ça ne m'a jamais dérangé parce que ça me ramenait comme... C'est naturel pour moi. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. C'est bon parce qu'ils ont fait à toi mais moi, on a joué avec des joueurs, toi, nous tous, on a joué avec des joueurs. Un arbitre, il sort ça à un joueur. Non, c'est mort. C'est dur. Non, c'est mort. Et je pense que après, je t'ai dit, c'est beaucoup plus culturel parce qu'en Angleterre, on a le fuck off. Le fuck, c'est ce que tu veux et ça. Et en fait, il n'y a rien qui se pâte. C'est culturel. C'est ça, c'est incroyable. C'est pour ça que... Incroyable. C'est même incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Les gens disent, ah, fuck, c'est fuck off, Rave. Je dis, ah, fuck you. Et ça continue. Oh, tu dis, oh. Et ça continue. Et personne n'est énervé contre personne. C'est culturel. C'est culturel. C'est la culture. C'est pareil en Espagne. J'en ai discuté récemment avec Thierry qui a pas mal de championnats dans l'Angleterre. Il disait que dans les autres pays, c'était normal. Alors qu'en France, si tu balances la traduction en français en arabie, l'arabie, tu es obligé de te mettre rouge. Moi, tu me balances ça, je te mets rouge. C'est rédhibitoire. Culturellement, en France, ce n'est pas acceptable. Ouais. Culturellement. En tout cas, merci beaucoup. Je te dis la vérité. Merci parce que c'était un kiff et comme il a dit Q, c'était très inspirant, même si toi, tu ne le sais pas, tu ne le fais pas exprès. C'est ça qui est bien, c'est cette authenticité qui fait en sorte que ça nous touche et j'espère que ça va toucher le plus de personnes possible. Ça va un peu remettre un peu à niveau les pensées un peu créées et fantasmes de l'arbitre, positifs comme négatifs. Même du monde des joueurs. Exactement. On a des profils, chacun a un profil, mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien ce que vous faites. J'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vous regardent et qui peuvent s'inspirer de ce qu'on a pu faire. C'est le but. Parce que franchement, ça peut aider. C'est top ce que vous faites, il faut continuer comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir l'invite. Merci à toi. Q, ça dit quoi ce week-end à ITL ? On est off-week-end, mais le prochain match, on joue Léo Messi. Ça, il a été éboussé. Ah là ! Tu vas encaisser ! Premier match ? Attends, attends, attends. Tu te remords la quatrième défaite ou c'est comment ? Troisième, troisième. Non, non, mais tu vois, ils ont été officiellement introduits hier et il y a un petit break ce week-end. On les joue mercredi 24, 25, peu importe. Donc, le prochain match, on va préparer Messi, Busquets. Je ne sais pas si Jordi Alba, il aura le temps d'arriver d'ici là. Mais voilà. Excuse-moi, Quentin, le break est dû à leur arrivée ou pas ? Non. Comment ? Le break que vous avez en MLS, il est dû à leur arrivée ou il était prévu déjà ? Non, 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 il était prévu. Là, c'est le All-Star. C'est la semaine du All-Star Weekend. Ils le font en semaine. Mais du coup, pour que les joueurs ne soient pas impactés par l'All-Star Game, il n'y a pas de match ce week-end et il y a la League Cup qui commence. En fait, ils ont créé un championnat pendant un mois, un tournoi, avec toutes les équipes de la Ligue Mexicaine et la Ligue Américaine, des groupes de trois. Donc, nous, on joue Miami et Cruz Azul. Et donc, en fait, le premier match, ça va être Cruz Azul, une belle équipe mexicaine qui joue au Stade Aztec et tout, qui est un des clubs mythiques de Mexico City, et Miami. Donc, du coup, le premier match de Messi en MLS, c'est contre Cruz Azul et le deuxième, c'est contre nous. Tu sais que j'ai failli signer un anglais en MLS. Je n'étais pas si souvent. Et il y avait Redding qui me voulait, mais il me montait en Championship. Ils étaient en deuxième division, ils montaient et ils m'avaient jugé trop juste pour la première Ligue. Ils étaient en Championship, ils me montaient en première Ligue. Ils m'avaient jugé trop juste pour la première Ligue et du coup, ils voulaient me voir dans un club satellite et c'était Den Colorado Rapids. ils m'avaient proposé trois autres contrats. Mais ayant été incarcéré en France, ils n'avaient pas eu le droit de travailler sur le sol à la mer. Ah ouais, c'est important de savoir ça. Bah ouais. Je ne savais pas ça. Ah oui ? Ouais, ouais, j'étais un passé sur heure, c'est fou. Mais après, je n'ai pas de regret parce que j'ai connu la Ligue 1, mais ouais, et du coup, c'était le scout de Redding. Redding me voulait et vu qu'il montait en première Ligue et considérait que mon niveau n'était pas assez... Donc, en MLS, il faut avoir un casier vierge. Ouais. Ayant été incarcéré en France, je n'avais pas le droit de travailler sur le sol américain. D'accord. Même ne serait-ce qu'aller visiter les installations, j'ai reçu le contrat, j'ai reçu le CD des installations, je me suis déplacé à l'ambassade des États-Unis à Paris. Pas le droit d'aller aux États-Unis. Ouais. No visa. No visa. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Mais à un moment donné, il y aura prescription, non ? Là, ça y est, il y a prescription, je pense. Je n'ai pas recherché à y retourner depuis, tu vois. Tu aurais aussi pour avoir l'ESTA. Ah, attends. Oui, l'ESTA. Le ESTA, à cette époque-là, je ne pouvais pas l'avoir. Ne serait-ce que pour aller visiter les installations, je ne pouvais pas l'avoir. Ça va, tu sais quoi ? Quand Netflix, ils vont faire ton documentaire, là, tu vas y aller aux STA. Quand Netflix. Non, mais là, je peux. On est pour 2026, c'est à Atlanta. Il y a les studios de Netflix à Atlanta, tranquille. Coupe du monde 2026. Dans tous les cas, M. Angoula, merci beaucoup et je vous dis merci à la... Merci à vous, les gars. Merci à la Source.io pour les moyens mis à disposition, techniques, audiovisuels, comme d'habitude. Et pour finir, comme d'habitude, comme disait notre illustre surveillant, entraîneur des gardiens, maintenant, ami, c'est notre ami, on est des adultes maintenant, on est des pères de famille, on ne va plus le regarder comme ça. Moi, c'est toujours mon coach. Moi, c'est ton coach, mais ça peut être un coach de respect, mais aujourd'hui, c'est un adulte. Moi, je le regarde, je dis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, je suis plus grand que toi. Il y a quoi ? C'est M. Ravio. En tout cas, M. Ravio, comme disait M. Ravio, M. Fati, M. Westberg, même si M. Westberg, on n'attrapait pas souvent, M. Fati, M. Basson, basket, parka, allez hop, vous tournez. C'était Ballon, mais encore à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Merci M. Angoula, c'était terrible. On se voit bientôt. Bye bye. One love.